Georges Baslitz est à l'honneur de cette nouvelle exposition du Centre Pompidou dans une rétrospective magistrale qui revient sur l'intégralité de la carrière d'un artiste habité par l'histoire et la mémoire. Né en Allemagne en 1938, Baslitz sera confronté très jeune au chaos et à la destruction. Mais loin de vouloir effacer l'histoire, il va chercher dans son art à exhumer les cicatrices du passé dans des œuvres torturées, criant la douleur de corps blessés, d'âmes déchirées, d'un monde renversé. Six décennies de création se déroulent ici dans un flux troublant de répétitions, frôlant même parfois l'obsession. Le temps qui passe semble n'avoir aucune prise sur l'artiste. A la fois peintre et sculpteur, ni vraiment abstrait ni totalement figuratif, Baslitz peint ce qui n'est pas encore, dans une œuvre puissante qui semble venir de loin. Souvenirs, imaginaires, intuitions, une œuvre à l'écart qui ne peut être comparée à aucune autre. Baslitz ne transige pas, il se bat contre l'ordre établi. A commencer par ses iconiques personnages peints tête en bas, une manière pour l'artiste de fuir les dictates de la représentation traditionnelle, d'inverser les codes, de déconstruire l'ordre. Ces sculptures sont taillées à vif, mutilées par l'artiste à la tronçonneuse, jusqu'à porter littéralement sur leurs visages, leurs blessures, fissures et autres cicatrices. Avec son art écorché, radical, Baslitz nous livre une œuvre poignante, provocatrice, aussi brutale que sublime, au cœur de laquelle la souffrance est aussi et avant tout synonyme de vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501